La formation continue, ça veut dire qu'il y a eu une formation initiale. Il y a eu une formation initiale, nous ne remettons pas en cause cette formation initiale qui nous permet d'avoir des diplômes. Avec les diplômes, c'est pas sûr, n'est-ce pas, qu'on puisse être efficace sur le terrain. C'est en se frottant de ce que nous apprenons à nous améliorer. Et donc, la qualité, il y a un problème, parce qu'on cherche à améliorer la qualité. On cherche à améliorer la qualité. Et donc, la qualité en Côte d'Ivoire est à quel niveau ? Depuis le temps de Foufouani jusqu'à maintenant, il y a des petits soucis au niveau de la qualité. Le procès à moi, quand il prend la parole, vous êtes content, vous êtes heureux. Mais nous autres, quand on prend la parole, on écoute, on écoute pour être convaincu. D'accord ? Donc, il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a des choses qu'il faut corriger. Et qu'est-ce que l'andragogie va apporter ? Quelle contribution ? Nous ne sommes pas en parlant avec les pédagogues. Les andragogues et les pédagogues, il n'y a pas de problème entre nous. Mais j'ai dit qu'il y a deux spécificités qu'il faut identifier pour que l'andragogie puisse apporter quelque chose. Ce sont des images de position d'andragogie. On va attraper la parole, on va aller avec la parole. Donc, nous allons distribuer des fiches pour identifier l'itinéré. Voilà, parce que, soit dit en passant, en pédagogie, quand vous allez demander à un professeur, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous vous calmez, vous vous taisez, vous allez découvrir l'andragogie. On va vous dire où on va. Vous allez faire des recherches. Et quand on, au chemin faisant, on sait qu'on va arriver à tel endroit. Merci beaucoup. Donc, il y a quatre axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'état des lieux du secteur formation continue en Côte d'Ivoire. Madame FDFP, je crois que votre contribue sera la bienvenue. D'accord ? Le deuxième axe, c'est les spécificités de la pédagogie et de l'andragogie. Le troisième axe, c'est la contribution et les recommandations de l'andragogie. Le dernier axe, ce sont les informations utiles sur le salon de l'andragogie. D'accord ? Premier axe. Le secteur de la formation, vous savez, ça bouge. Ça bouge sous contrôle, n'est-ce pas, de madame la représentante du FDFP. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 000 cabinets agréés par le FDFP. Plus de 1 000 cabinets habilités par le FDFP. C'est bon, c'est une très bonne chose. Cependant, parmi ces cabinets, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les mêmes modules reviennent ? Pourquoi, au niveau de suivi-évaluation, le FDFP se rend compte que le travail a été fait autrement ? D'accord ? Donc, cependant, la qualité de la formation reste à désirer. La qualité de la formation reste à désirer. Toujours dans l'état des lieux, nous nous sommes permis, n'est-ce pas, d'énumérer un certain nombre d'éléments. D'accord ? Mauvaise élaboration des fiches techniques de formation. Parce que dans une fiche technique, on a le thème, on a l'objectif général, on a les objectifs spécifiques, on a les modules, on a la stratégie, la méthodologie, la durée. Mais quand vous regardez les fiches techniques aujourd'hui, au niveau des objectifs spécifiques, on va vous dire, par exemple, les apprenants seront capables de maîtriser. Les apprenants seront capables de connaître ces subjectifs. À ce niveau, c'est des verbes d'action. Qu'est-ce que les apprenants seront capables de faire ? C'est ce qu'on recherche. Mais s'ils sont capables de faire, l'objectif est atteint. Mais ils ont maîtrisé. Et puis quand ils se retrouvent devant les gens, il n'y a aucune distribution de la parole. Mais il y a problème au niveau de la formation. Donc, incohérence entre les objectifs et les modules, entre l'objectif général et les objectifs spécifiques, incohérence, animation médiocre des séances de formation. Je pèse mes mots. Animation médiocre. Parce que ce qu'on utilise pour faire l'animation n'est pas adapté. C'est de la pédagogie. On va dire, monsieur, pourquoi vous êtes aviés comme ça pour venir à la formation ? Mais attendez, sa tenue-là, ça a quoi avoir avec la formation ? Bon, monsieur, vous allez sortir, mais ça, c'est de la pédagogie. Dans la pédagogie, non. Il vient quand il veut. Il sort quand il veut. Mais il peut vous demander de revenir sur ce que vous avez vu hier. Voilà. Donc, aucune différence entre les évaluations formatives et somatives. Parce que pendant que vous animez la formation, il y a des évaluations formatives. Madame, ça va ? Vous avez bien compris. Est-ce qu'on peut avancer ? Oui, on peut avancer. Mais vous êtes en train d'évaluer comme ça. Ce n'est pas un contrôle des connaissances où on va dire, prenez des feuilles, on va donner des notes. Non. Donc, à la fin de la formation, on va faire une évaluation somatique qui nous permettra, n'est-ce pas, de voir que la formation atteint son objectif. Aucune différence, effectivement. Absence de distribution de la parole. On monopolise la parole. On ne distribue pas la parole. Alors que ce sont des échanges. N'est-ce pas, M. Aoua ? Ce sont des échanges entre vous et les apprenants. Il y en a qui ont fait des séminaires à Londres, aux États-Unis. Mais quand ils se retrouvent avec vous, vous ne distribuez pas la parole. Mais il va s'élever ma partie. Il n'y a pas d'échange. Aucune visibilité ou absence dans le suivi et évaluation des formations. Madame, le FDFP, il y a des fiches d'évaluation. Mais on va dire l'évaluation, la formation a été faite. Oui, on a fait l'évaluation. On a signé. Mais tout simplement parce que, il s'agit de ça. Mais quand on va contrôler, on va mettre une demande à la formation. Le deuxième axe, ce sont les spécificités de la pédagogie et de l'andragogie. Procès à moi. Soyez indigents avec moi. D'accord ? Le terme pédagogie vient du grec, païde, qui veut dire enfant, adolescent et abogo, le guide, le discours. Donc, c'est la science de formation des enfants, des adolescents. Parce que la spécificité de ces personnes-là, c'est que c'est des êtres inconscients, entre guillemets, sinon on ne prendrait pas des machettes à l'université. Ils vont à l'école à cause des notes. C'est la note qui motive. D'accord ? Ils vont à l'école parce que papa a dit d'aller à l'école. Mais au bout du compte, ils ne savent pas, ils n'appréhendent pas pourquoi ils vont à l'école. C'est la spécificité. Ils vont à l'école parce que quand on donne les notes, ils sont les meilleurs. Quand on va dire, on va donner les notes, on commence par les plus forts, ils savent qu'on va l'appeler. Ils sont motivés par ça. D'accord ? Cette méthode d'enseignement tient compte de la spécificité de l'enfant et de l'adolescence. Le deuxième aspect, c'est l'andragogie. Le thème andragogie, on m'a sorti de là avec cette appellation. Deuxièmement, tous ceux qui sont dans la salle ne vont plus parler d'anthropologie, mais c'est andragogie. Donc, c'est du grec. Pour ça, nous dirons pourquoi les grecs sont trop forts dans ces situations-là. Du grec, andros, on dit homme, et un gros discours. Donc, c'est la science de formation des adultes. Donc, quelqu'un qui a cette spécificité, quand la personne vous rencontre, c'est comme si la personne vous connaît depuis longtemps. Il sait comment parler aux adultes. D'accord ? Donc, cette méthode d'enseignement tient compte de la spécificité des adultes. L'adulte, quand il vient aujourd'hui, mardi, 11 janvier, de 10 heures à midi, il vient ici, il vient pour quelque chose de très précis. Quand le professeur, moi, il vient à une conférence, le professeur d'Iara, il vient pour quelque chose de très précis. Tous ces directeurs, tous ces responsables qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. D'accord ? Et donc, la spécificité, vous voyez, parce qu'en andragogie, on va alterner des écrits avec des images. Parce que l'adulte, il comprend mieux avec ces images qu'on fait passer. Donc, vous voyez, ça, c'est pas ce commentaire. Pédagogie, le savoir, il est ici. Le maître, et ça poussera même à l'école, à l'époque, on avait l'estrade. Ça veut dire que le maître, il est en haut. Les élèves sont en bas. D'accord ? Donc, la connaissance va descendre ici. Donc, il est là. Il fait descendre la connaissance. Garde à ceux qui sont ici de l'interférer, de poser des questions. Vous ne suivez pas. Il faut suivre ce qu'on dit. Quitte à parler de ça. Mais il allait faire des recherches, les enfants d'aujourd'hui. Mais si on leur permet, n'est-ce pas, d'apporter leur contribution, je crois que la formation va bien aller. Mais de l'autre côté, vous voyez, Andra Gougy, ici, l'interaction entre le formateur, le facilitateur, n'est-ce pas, et les participants permet d'atteindre l'objectif. Parce que la plupart du temps, vous avez des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans un domaine, quand ils viennent à un séminaire, ils se demandent où il est là, pourquoi ? Le formateur, c'est un théoricien, mais lui, il est un praticien. Donc, il va agrémenter, n'est-ce pas, ce séminaire-là. Donc, nous en venons au troisième tableau qui est la contribution et les recommandations. Pour nous, la prise en compte des dix principales lois d'apprentissage, contribuant grandement à améliorer la qualité de la formation. Nous ne sommes pas au séminaire, mais il y a dix lois d'apprentissage, donc il faut s'approprier pour réussir la formation. Donc, parmi ces lois, il y en a une condition nécessaire à la réussite de l'apprentissage et le droit à l'erreur de l'apprentissage. Mais en pédagogie, quand vous récitez une leçon, vous devez faire attention à toutes les virgules. Ça a une spécificité, mais chez les adultes, l'objectif n'est pas ça. L'essentiel, qu'on atteigne le résultat. Le résultat qui permet à l'entreprise d'avancer, n'est-ce pas? Chaque appreneur apprend à son rythme. Ah oui? Maintenant, parce qu'un adulte, quand il vient à un séminaire, il vient avec tous ses problèmes. À la maison, la peau-pote n'est pas assurée, le loyer, c'est dans quelques jours, mais il a tout s'assuré dans sa tête. Mais il ne peut pas être concentré. Donc, il va apprendre à son rythme. Donc, quand il va poser des questions, ce ne sont pas des questions mal posées, il faut que le formateur, n'est-ce pas, avec toutes ses qualités, comprenne qu'il doit être patient, il doit écouter, il doit écouter, il doit poser des questions, il doit aller en appartir. Parce qu'à la fin de la formation, 100% des appreneurs doivent être capables. Ce n'est pas une petite partie, c'est tout le monde. Voilà. La chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pourriez l'apprendre en étant parfait. Non, on ne peut pas, le professeur l'a dit tout à l'heure, la formation, c'est la continuité. Nous sommes journalistes, mais il y en a qui sont plus expérimentés que nous. On va se frotter à ces personnes-là pour avoir des qualités améliorées. Un apprenant motivé apprend plus vite qu'un apprenant passif. Voilà, c'est une loi qui est subjective parce que je peux ne pas être motivé et puis je l'apprends. Mais c'est une des lois qui a démontré qu'un apprenant motivé apprend mieux. Mais il y en a qui ne sont pas motivés mais qui apprennent. La décomposition de l'apprentissage en difficulté élémentaire ne le rend plus accessible. Justement, c'est pour cela qu'on a des modules. Module 1, module 2, module 3, on en passe tout doucement parce que chaque apprenant apprend à son rythme. Si on a un séminaire, il y a des contenus qu'on peut diffuser en une journée. On va prendre deux jours, on va prendre trois jours. D'accord? L'andragogie va conseiller d'insister sur les objectifs spécifiques terminaux de l'apprentissage. Parce qu'il y a des objectifs spécifiques qu'il faut atteindre. 400% des apprenants doivent être capables d'exécuter tout ce qui se trouve dans les objectifs spécifiques. Ce ne sont pas 50%. Si dans la salle, il y a une personne qui dit je n'ai pas compris, mais celui qui vous a donné le marché de formation, qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. Donc, une formation, elle peut s'exécuter en trois jours. Il faut suivre, il faut codier, il faut accompagner jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc, vous voyez ce schéma-là. Ici, c'est l'option d'apprentissage. Ici, c'est le formateur, c'est le facilitateur. Ici, c'est l'apprentissage. Donc, les conditions et les réussites de la formation en andragogie, il faut que le formateur soit à la hauteur. Il faut que le formateur puisse passer le message. Parce qu'on peut être formateur et ne pas être à l'heure de passer le message. D'accord? Il faut que le formateur ait certain nombre de qualités. Pour ça, au salon, on va déterminer toutes ces qualités-là. Il faut que le formateur maîtrise le sujet. Il faut qu'il sache le sujet. Il faut qu'il connaisse le sujet. Là, on peut parler de maîtriser. Parce que c'est lui qui va faire la formation. Il faut que l'apprenant, n'est-ce pas, ait une relation avec le sujet. M. Kwasi, un technicien, le niveau d'ingénieur agronome, mais si vous lui donnez un sujet qu'il ne connaît pas, il y a un problème. Il va venir s'asseoir dans la salle et il ne comprend rien. Et ça se passe. Mme la représentante du MTFP, ça se passe. Il y a des personnes qu'on envoie la formation pour justifier le budget, qu'on envoie la formation pour faire plaisir, qu'on envoie la formation pour que la personne ait une place honorable. Mais au bout du compte, en entreprise, il y a problème. Il y a problème. Donc, la communication entre l'apprenant et le formateur, donc ce triangle-là, il est très important. Vous voyez que les mathématiques, ils interdient bien à tous les niveaux, mais ici, on ne va pas demander de calculer le cosinus ou bien quoi que ce soit. Voilà. Les spécificités et des objectifs. Dans la vie, si vous poursuivez un objectif et qu'il y a un élément qui manque à cet objectif-là, changez d'objectif. L'objectif n'est pas bon. Donc, l'objectif, il doit être précis, il doit être réalisant, il doit être inscrit dans le temps, il doit être mesurant, il doit être observant. D'accord ? Nous tous, nous avons rêvé d'avoir une voiture Mercedes. À notre époque, c'était un Mercedes en 90. Mais c'est un objectif qui est réaliste. Mais est-ce qu'il est réalisable ? En combien de temps ? C'est ça. Donc, quand ce n'est pas réalisable, on va chercher une déchirou, ou bien une mobilette, ou bien une bicyclette. Dans tous les cas, on va se déplacer. D'accord ? Donc, chez nous, on va dire que l'objectif est primaire. Donc, il est précis, il est réaliste, il est inscrit dans le temps, il est mesurable et il est observable. S'il y a un élément qui manque dans votre objectif, il faut le revoir. Et c'est la même chose quand on fait les objectifs d'entreprise. les objectifs des partenaires, les objectifs, n'est-ce pas, des collaborateurs. Vous fixez un objectif à votre assistance, il y a un élément qui manque, l'objectif sera parté. Voilà, une autre position. C'est un colonel qui est là. D'accord ? L'objectif, c'est-à-dire, il a deux aspects encore, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporalités et l'objectif doit être smart. Smart, spécificité, mesurabilité, ambition, réalisme, temporalité. Si nous intégrons toutes ces valeurs-là, dans tout ce que nous faisons, quand on nous envoie en mission pour couvrir une activité, il y a des objectifs. Si les objectifs ne respectent pas toutes ces conditions-là, il y a problème. d'accord ? Donc, que doivent faire les professionnels du secteur formation ? Que devons-nous faire ? Nous, les formateurs, nous, les candidats, Mbfp, les ministères, les professeurs, que devons-nous faire ? Il faut vulgariser la séance de formation des adultes, organiser des palettes, coaching de la nouvelle génération de consultants-formateurs, des séances de partage d'expérience. Il faut créer un cadre de compétition et d'échange avec les ministères et les structures en charge de formation continue. Il faut créer un cadre, il faut créer une compétition. D'accord ? Il faut initier la mise en place de poules de formateurs dans les entreprises. C'est vrai que nous, cabinet, on cherche ce que vous savez, mais en votre sein, si vous avez des poules de formateurs, cela va participer, n'est-ce pas, à la préparation de la retraite active et lucrative. Voilà. Les gens vont à la retraite, mais ils vont avec quoi ? Ce qu'on leur donne. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais il faut les préparer. Il faut digitaliser le secteur formation. Ah, il faut digitaliser. C'est l'affaire de nouvelles générations, les générations Y. D'accord ? Ils vont nous aider à digitaliser le secteur. Il faut restaurer la démarche qualité dans le secteur formation continue. On va le faire avec M. Mahama, le directeur des ressources humaines du ministère des Mines, qui est quanticien. Il faut la qualité dans ce que nous faisons. Information sur le salon. Ce sont des dates. Le lancement du salon se fera le 9 avril 2022. D'accord ? Le salon lui-même aura lieu à Yamsoukro, aura lieu du jeudi 28 au samedi 23 juillet. D'accord ? Le 30 juillet, excusez-moi, 2022. Le lieu, le lancement aura lieu à Bijan. À Bijan. Le salon, il aura lieu à Yamsoukro, comme je vous ai dit. c'est pour rendre hommage au président Félix Soufoboyer. Le bosseur à moi va se charger de cet aspect-là avec le gouverneur du district. Voilà, quelques images. Voilà. Donc, remerciements. Toute l'équipe de cette première édition du salon international de l'androgologie vous remercie. Nous nous engageons à la fin des objectifs. Je vous remercie. Je suis professeur Diara, directeur du cabinet JIDEC, groupe international d'experts consultants. Je suis spécialiste en andragogie. Présenter l'andragogie, tout simplement, l'andragogie, c'est la science de formation des adultes. C'est le contrat de la pédagogie qui est l'ancien de formation des enfants, des adolescents. L'andragogie, c'est une science canadienne qui gagnerait à être vulgarisée, n'est-ce pas, chez nous, en Afrique, chez nous, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une science qui peut être appliquée à tous les niveaux, même chez vous, à la maison. Quand on a ces objectifs qu'on respecte, vous allez voir que la communication à la maison va s'améliorer parce que on tend à chaque fois d'atteindre des objectifs. Chaque situation, chaque chose a un objectif. Aujourd'hui, si nous en sommes à cette conférence, c'est parce que, depuis le départ, on a visé cet objectif-là pour arriver à ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment. tout simplement, c'est ce que je peux dire sous l'endroit gauche pour ne pas extrapoler. Alors, François, quel est l'objet de cette conférence de presse que vous avez venu aujourd'hui ? Écoutez, c'est la première activité, c'est la lisibilité, c'est pour dire à chacun ce qui arrive là, c'est du balèze. C'est-à-dire que la conférence de presse va permettre à la presse, aux journalistes, n'est-ce pas, de nous donner la visibilité, de nous permettre à ce que les uns et les autres se disent demain. Voilà quelque chose qui arrive et donc ça va leur permettre dans leur calendrier, dans leur agenda de positionner l'ouverture, le lancement du salon qui va être le 8. en avril qui va être en avril et puis le salon qui va s'est passé en juillet à Yamsoukro. Donc, c'est ça l'objectif. C'est cet objectif que nous visons de dire aux uns et aux autres venez prendre toute votre place. Venez prendre toute votre place parce qu'il y a le comité scientifique, le comité d'organisation. Vous avez suivi à la conférence toutes les personnes qui entreront dans le comité scientifique, le FDF, l'université Udé-Mortescu, le cabinet MZK. Donc, bien entendu, vous les journalistes, vous aurez un rôle prépondérant à jouer. Donc, c'est l'introduction, on va dire. C'est l'introduction que nous sommes en train de faire comme cela. dans le cours de vos échanges, vous avez dit que la qualité de la formation, enfin, je ne vous remercie, vous voulez me répéter, il n'était pas de qualité. Je suis équipé avec toutes ces entreprises. Alors, en tant que spécialiste, comment comptez-vous vous remédier cette situation? Nous n'avons pas la prétention de balayer du revers tout ce qui a été fait. Il y a des acquis, mais ces acquis-là doivent être améliorés. On donne trop sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous sommes à la digitalisation de la formation. Donc, tous ces aspects-là, nous devons nous approprier de tous ces aspects-là pour améliorer la formation. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises, mais il y a une certaine façon de faire. faire le titre des besoins de formation. Quels sont les besoins de formation dans nos entreprises? Parce que d'une entreprise à une autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Il y en a au niveau de l'accueil, il n'y a rien à dire. Accueil physique, accueil téléphonique, mais il y en a d'autres. L'accueil physique dépend de comment vous habillez. Si vous êtes venu en costume, vous serez bien reçu, mais si vous venez en jean, vous ne serez pas bien reçu. Maintenant, d'autres, c'est l'accueil téléphonique. Qui a le téléphone? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, chaque entreprise a ses besoins. Et nous allons rassembler les besoins des entreprises. Ceux qui ont des besoins au niveau de l'accueil, ceux qui ont des besoins au niveau de la formation, surtout, parce qu'il faut qu'il y ait en interne des personnes qui puissent nous faire revenir les besoins des formations. c'est le rôle des ressources humaines, c'est le rôle des responsables du personnel. Mais on se pose la question, est-ce que cela est fait? Est-ce qu'il est bien fait? Comment il est fait? Donc, c'est tout ça que nous allons regarder et toutes les entreprises vont recevoir des fiches d'identification des besoins de formation. Mais l'élément fondamental que nous voulons toucher, c'est la mise en place des poules de formateurs qui vont pouvoir identifier ces besoins, qui vont pouvoir accompagner. En ce moment-là, c'est une prise en main qui se fait et puis après, les gens peuvent voler de leur propre zèle. Sous-titrage Société Radio-Canada